Bonjour, aujourd'hui nous allons réfléchir sur le passage de Matthieu chapitre 2 versets 1 à 12 au sujet du jeu de pouvoir. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient qui arrivent à Jérusalem et disent, je cite, Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Fin de citation Le roi Hérode ayant appris cela, il a été troublé et tout Jérusalem avec lui. Il a assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et ils se sont informés auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui ont dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, Et toi Bethléem, père de Juda, tu ne sers pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode a appelé en secret les mages et il s'est enquis soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis ils les ont envoyés à Bethléem en disant, je cite, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Fin de citation Après avoir entendu le roi, ils sont partis. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'est arrêtée. Quand ils ont aperçu l'étoile, ils ont été saisis d'une très grande joie. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont posternés et l'ont adoré. Ils ont ouvert ensuite leur trésor. Ils lui ont offert en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Hérode, à propos de qui nous parlons aujourd'hui, c'était Hérode Antipas, le souverain de Galilée et de Pérée. Bien qu'il ait porté le titre de tétrarque, pas celui de roi, il était populairement connu sous le nom de roi Hérode. Comme les autres hommes de sa race, il était obsédé par le pouvoir. Il recherchait un contrôle absolu, exigeant de ses sujets une obéissance inconditionnelle. Il a eu accès au pouvoir à cause de trois traits de caractère qu'il possédait. Une vision claire, la ruse et une attitude extrêmement cruelle. Hérode savait ce qu'il voulait et il était prêt à tout faire pour y parvenir. Cela pourrait être une qualité lorsque c'est utilisé pour de bonnes raisons, pour une bonne cause. Sinon, c'est un trait de caractère terrible. Hérode n'avait que 25 ans lorsqu'il est devenu gouverneur de Galilée. Pour y arriver, il a dû utiliser des gens influents et faire des manœuvres politiques. Maître manipulateur, il a utilisé des situations et des personnes pour arriver à ses fins. Par exemple, il s'est marié plusieurs fois. Cette femme parmi celles qu'il a épousées étaient des femmes très influentes sur le plan politique. Il n'a pas non plus hésité à utiliser la force meurtrière contre ceux qui s'opposaient à lui. Son accès au pouvoir s'est fait par l'anéantissement total des rebelles qui lui résistaient et le menaçaient. Il n'est donc pas étonnant que lorsque Hérode entend des sages de l'Est parler d'un enfant né roi des Juifs, d'être terrifié à l'idée de faire face à un concurrent. Par conséquent, il a essayé de découvrir auprès des sages qui était l'enfant pour qu'ils puissent le faire tuer. Mais les sages l'ont trompé. Furieux, Hérode a fait tuer tous les enfants de Bethléem et des environs, selon Matthieu 2.16. C'est terrible, n'est-ce pas ? Maintenant, tout le monde ne devient pas aussi puissant que Hérode. Mais nous sommes nombreux à souhaiter avoir du pouvoir sur les autres, les dominer et pouvoir les contrôler. C'est pourquoi nous avons des conjoints abusifs, des parents dominateurs, des patrons autoritaires. Mais ça, c'est l'esprit du monde. La voie de Jésus est très différente. C'est le chemin de l'humble soumission. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, a-t-il dit un jour lorsque les apôtres se disputaient sous l'influence d'un jeu de pouvoir. Et peu de temps après, il s'est mis à genoux devant des hommes pécheurs. Il s'est lavé les pieds dans une extraordinaire démonstration d'humilité. « Savez-vous ce que je vous ai fait ? » leur a demandé Jésus. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Donc, si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, un exemple que vous devriez aussi faire, comme je vous ai fait. » Alors, à qui voulons-nous ressembler ? À Hérode ou à Jésus ?